La journée d'été ordinaire à Aix-en-Provence Journée d'été ordinaire à Aix-en-Provence. Les terrasses affichent complets, mais l'or n'est pas encore venu pour ceux qui pratiquent le Ramadan de rompre le jeûne. Selon la tradition, le Ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet par l'archange Gabriel. C'est un mois de privation, d'épreuve, mais aussi de partage et de convivialité. Alors durant près de 30 jours, l'association Une Chorba pour tous va offrir le couvert aux démunis. C'est toute une organisation qui se met en place pour répondre à la demande, et chaque année, des bénévoles donnent de leur temps. Toiti est l'un d'entre eux. Ce jour-là, elle est missionnée pour une livraison très spéciale. Pendant le Ramadan, je vais chercher la chorba, c'est la soupe arabe, à partir de 8h30. Donc je la ramène ici, à la mosquée du Centre Vieux. C'est une bonne œuvre pour moi, de le faire pour mes frères, pour mes sœurs et tout ça. Je réponds au présent, mais je vous dirais, il y a d'autres personnes qui répondent au présent. Je ne suis pas le seul. De nombreux étudiants ayant quitté leur pays d'origine bénéficient de cette action solidaire. C'est le cas de Faudé. Loin de sa famille, il retrouve dans ces moments de partage un peu de chez lui. Moi, je suis sénégalais et ça fait 5 ans maintenant que je partage avec d'autres frères musulmans ce moment de convivialité et ce moment de joie et ce moment aussi de communion puisque nous avons la même religion et que nous partageons les mêmes valeurs. Du lever au coucher du soleil, pas de nourriture ni d'eau. Une privation bien vécue par le jeune homme, même en période estivale où les températures dépassent parfois les 30 degrés. Selon les musulmans, cette privation procure un bien-être pour le corps et l'esprit. Ça peut paraître difficile pour ceux qui ne le font pas, ce qui est tout à fait normal parce que ne pas boire et ne pas manger est difficile pour le corps. Mais quand on a l'habitude et qu'on a la foi et qu'on croit à cette philosophie, cette vision, ces valeurs, finalement l'être humain est doté des capacités de s'abstenir et de vivre ça très bien. C'est dans cette petite mosquée du centre-ville d'Aix-en-Provence que Faudet vient rejoindre ses frères pour l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Date et verre de lait, prière, repas et convivialité sont les ingrédients de ces soirées ramadan. Depuis le premier jour, Manané est fidèle à ce rendez-vous. Je viens presque tous les soirs, depuis le début de ramadan, je n'ai pas encore manqué, pas une seule journée, donc j'aimerais aussi finir le mois de ramadan à l'intérieur de la mosquée. Plus que tout autre moment dans l'année, l'entraide est omniprésente durant ce mois dit béni. C'est dans cet esprit de partage que cette initiative a vu le jour il y a quelques années. A l'origine, des étudiants et Kamel était l'un d'entre eux. En 1985, c'était notre arrivée tous à cette ville d'Aix-en-Provence pour étudier. On est souvenu pour étudier à Aix pour avoir nos diplômes et repartir vite chez nous. Et on s'est installé pour longtemps. Automatiquement, quand on rentre dans une ville comme ça, on a besoin d'être en contact, d'avoir un entourage, d'être des personnes de provenance assez différente. Vous le remarquez, il y a un besoin important, que les gens se rencontrent, discutent, font la rupture du jeûne ensemble, font la prière ensemble, font la rupture du jeûne. Et on voit qu'il y a des gens qui ne viennent même pas pour faire la prière. C'est le partage, c'est l'entraide. Et cette entraide, on ne demande à personne aucune contrepartie. Aucune contrepartie si ce n'est un coup de main après le dîner. Tous le font volontiers avec une envie commune, celle de passer le flambeau aux générations futures. Cela fait 4 ans que Nora a rejoint l'équipe de bénévoles. Elle compte bien perpétuer cette tradition qui s'est ancrée au fil du temps. Pendant le ramadan, en général, j'essaie de finir un petit peu plus tôt. Je vais à ma chorba pour tous. La jeune femme a décidé d'apporter son aide à l'association spontanément. Plus encore pour soutenir sa fondatrice Fatiha. J'avais envie de l'aider, j'avais envie de participer avec elle. Et comme on sait, le ramadan, c'est quand même un mois de partage. C'est un mois de partage, c'est un don de soi. Quand vous voyez les personnes qui viennent, bien souvent, c'est des personnes qui sont quand même dans le besoin. C'est les sourires, c'est les mots, c'est fort quand même. C'est très riche en émotions. C'est tout ça. Le ramadan, c'est tout ça. C'est ce partage, c'est ce contact, c'est ces discussions. C'est fort. À travers l'aumône, l'un des cinq piliers de l'islam, Nora se sent utile. Ce même sentiment partagé par tous les volontaires qui se retrouvent dans un QG bien particulier. Un petit local aménagé situé au rez-de-chaussée d'une cité aixoise. Voici notre lieu. Notre lieu où on cuisine. C'est vrai que c'est tout ce qu'on a pour le moment. C'est pas l'idéal du tout. Pourtant, Fatiha et cuisine comme à la maison. C'est petit, mais il y a de tout. C'est ici qu'elle y concocte sa fameuse chorba pour tous. Elle cuisine pour ceux qui sont dans le besoin depuis maintenant 13 ans. C'est presque devenu un sacerdoce. C'est moi qui suis parti demander aux hommes qui font la mosquée. Je dis que je voulais cuisiner. Ils m'ont dit que je suis partie cuisiner pendant 10 ans. Ça fait 3 ans qu'on cuisine ici et 10 ans là-bas. Je voulais cuisiner pour les autres. Parce que comme ça, je voulais donner de moi-même pour les autres. Moi, ça me fait du bien. Simplement, ce que je donne aux autres, ce que je fais à manger aux autres, pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment, c'est très important. Et vous êtes émue en disant ça, pourquoi ? Parce que je vois les malheureux. Ça vous touche beaucoup ? Beaucoup. Vous en avez accueilli de nombreux, vous en avez dit, Laura ? Toutes les années, on reçoit les malheureux, femmes divorcées, tout. De l'émotion, des chants et surtout de la bonne humeur. Une recette qui a fait ses preuves toutes ces années, mais ce pourrait bien être la fin. Sans nouveau lieu pour cuisiner, Fatiha envisage de rendre son tablier. Personne pour prendre la relève. Mais malgré les conditions difficiles, Nora ne croit pas à ce scénario. On n'arrive pas à arrêter. Vous voyez, là, je l'écoutais, en fait. Je l'écoutais. Elle était en train de vous dire, peut-être que l'année prochaine... Non, elle vous a dit, l'année prochaine, je ne le ferai pas. Mais je n'y crois pas. Vous savez pourquoi je n'y crois pas ? Elle m'occupe très bien. Je n'y crois pas parce que ça fait 13 ans qu'elle s'acharde. Ça fait 13 ans qu'elle fait ça. Ça fait 13 ans qu'on lui met des bâtons dans les roues. Ça fait 13 ans qu'elle donne son cœur. Et là, vous voyez, vous voyez juste un quart. Un quart du quart du quart de ce qu'elle fait. Malheureusement, si on ne trouve pas une salle, un local où on puisse justement recevoir tous ces gens et puis manger tous ensemble, quoi, manger tous ensemble, voilà. On sera peut-être obligés d'arrêter. Et ça, avec un gros, 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 gros mal au cœur. Donc on espère qu'on va nous aider. On espère qu'on va nous entendre. Parce qu'ici aussi, la seule religion, c'est la générosité. Ici, ce n'est pas que pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Étudiants, français, juifs, toutes les races. On n'a pas de religion ici. Pas de religion. Une ouverture à tous, un peu à la manière des Restos du Coeur, avec lesquels l'association travaille d'ailleurs main dans la main. Avec les Restos du Coeur, on partage énormément dans le sens où on se tient la main. Nous, les musulmans. Et les non-musulmans. L'essentiel, c'est d'avoir du cœur. Alors il est impensable pour ces femmes de baisser les bras et tirer le rideau, car c'est plus d'une centaine de repas qui quittent ce lieu chaque soir. Et là encore, l'organisation est bien huilée. Parmi ceux qui peuvent venir récupérer leur barquette individuelle sur place, certains comme Lila y ont trouvé bien plus qu'un tagine ou un couscous. Au début, je suis venue en tant que demandeur de repas. Et après, par la suite, il y a eu le feeling et tout. Et voilà, on a fini par m'adopter ici dans l'équipe. Donc je leur file des coups de main. Et là, apparemment, ils m'ont distribué le rôle de préparatrice de gâteaux. Donc je vais préparer les gâteaux pour l'Aïd. On est venus justement pour le premier temps pour un repas. Et là, on se retrouve à être adoptés et en gagner un peu plus qu'un repas finalement. Même les plus jeunes participent à cette action. Shaheen n'a que 10 ans et fait déjà quelques livraisons à domicile. Sur la centaine de repas préparés, une autre partie et une marmite de soupe traditionnelle prennent quant à elle la direction de la mosquée du centre-ville. Nous retrouvons Kamel dans sa boucherie. Pas question de fermer durant le mois du ramadan. Bien au contraire, le travail redouble durant cette période. En plus de son commerce, Kamel, comme d'autres, apporte sa contribution à l'association qui fonctionne essentiellement grâce aux dons. Un peu d'argent pour permettre aux cuisinières d'aller faire leurs courses en fonction du menu du soir. Mais c'est principalement grâce aux denrées alimentaires qu'elles peuvent se mettre au fourneau. Chaque matin, Kamel dépose à l'association la viande indispensable aux plats traditionnels. Aujourd'hui, il y a un peu plus de stock en prévision de la 27e nuit du ramadan, dénommée nuit du destin. Le jour précis de la nuit du destin n'est pas connu. Mais selon la tradition, elle se situe dans les dix derniers jours du mois du jeûne. Précisément dans une nuit impair. La nuit Al-Qadr est très importante pour les musulmans. Le repas de l'Iftar, à l'occasion du 27e jour, c'est la nuit du destin. C'est une occasion de partage des membres de la communauté musulmane. A cette occasion, ils multiplient les actes d'adoration, car ils valent cette nuit-là davantage que s'ils étaient accomplis durant mille mois ordinaires. Il s'agit pour eux d'une occasion extraordinaire de prier, de lire le Coran ou encore de se repentir. Mais c'est aussi l'occasion de se retrouver, toutes générations confondues. A neuf ans et demi, Noran pratique le jeûne depuis maintenant trois ans et connaît les cinq piliers de l'islam sur le bout des doigts. Il y a cinq piliers, il y a l'attestation, il y a la prière, il y a l'aumône, il y a le ramadan et il y a le pèlerinage, le moyen de santé. Pour cette nuit bien particulière, tous ont participé. Soit par leur présence, soit en apportant un ou plusieurs plats à partager. A Aix-en-Provence, c'est la première fois que l'invitation a été lancée à l'ensemble de la communauté. Sur le coup, ça a été une idée qui était plutôt spontanée. On ne savait pas trop exactement combien de personnes allaient venir, qui faisaient quoi. Donc en fait, ça s'est fait limite au feeling, tout simplement avec l'expérience qu'on avait avec la mosquée du centre-ville. Et là, l'idée, c'était d'avoir un rassemblement un peu plus large que cela, donc pas forcément que les personnes indigentes, mais c'était aussi rassembler la communauté musulmane, au-delà de l'aspect purement théologique. Le bilan, il est plutôt positif parce qu'on a eu pas mal de participations, que ce soit autant du côté des femmes que des hommes. On a eu différentes tranches d'âge. Tout le monde a participé, ne serait-ce qu'en apportant des denrées alimentaires, ne serait-ce que par leur présence. On vous redonne rendez-vous à la même date, au même endroit. Au-delà de l'aspect religieux, le ramadan reste un rite social qui permet la cohésion d'un groupe. Jusqu'à l'Aïd al-Fatr, qui marque la fin du ramadan, ces soirées de partage et de convivialité vont se succéder. C'est de cette manière que résonne l'islam, pour beaucoup de musulmans, plus particulièrement dans ce mois du don de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alhamdulillah Bravo